Pour l'écouter parler, il faut bien tendre l'oreille. Tokodzile Masipa est aussi discrète que ce procès retentissant. C'est elle seule qui décidera demain du sort d'Oscar Pistorius, car en Afrique du Sud, le jury populaire n'existe pas. Ferme, mais pédagogue, la magistrate de 66 ans est une spécialiste des affaires de violences faites aux femmes. A aucun moment, elle n'a perdu son calme, ni contre la défense, ni contre le procureur, ni qui que ce soit. Pour moi, elle a aussi fait bouger les choses dans le système judiciaire sud-africain, et surtout pour les femmes noires. Du tant de chip de Soweto à la haute cour de justice de Pretoria, Tokodzile Masipa a eu plusieurs vies. Travailleuse sociale, puis journaliste, elle a décidé d'étudier le droit après avoir été emprisonnée pour une manifestation pour la liberté de la presse. En 1998, symbole post-apartheid fort, elle devient la deuxième femme noire juge du pays. Aujourd'hui, le monde entier est suspendu à son verdict. Seuls les faits qu'on lui a présentés pourront la convaincre, et vous pouvez être sûr que sa décision sera parfaitement pesée. En 2013, la juge a condamné à 252 années de prison un cambrioleur-violeur-récidiviste. S'il est reconnu coupable du meurtre de Rivastin Camp, Oscar Pistorius risque la perpétuité.